Bonjour, bienvenue dans ce neuvième et dernier numéro de la première saison de rêves écrits. En plus des rubriques habituelles concernant les sorties, les suites ou les rééditions, nous vous parlerons également de livres audio et de supports dématérialisés. Alaman de Foebe est un spin-off de la série Bronius dont nous vous avons déjà parlé. Ce livre, qui se veut un yaoi romanesque, est à la hauteur de ses préquelles. Après les aventures de Balor, j'ai eu le plaisir de découvrir celle d'Alaman, toujours par Foebe, dans un style complètement différent. Si le décor est le même, c'est-à-dire la guerre arvernes, avec les druks d'un côté et les arvernes de l'autre, l'approche est totalement différente. De la technologie dans rêves écrits. Et oui, les éditions d'Edicasse nous ont demandé de tester leur liseuse tout juste disponible. Alors on s'y est collé. Quels sont les points forts et les points faibles de ce matériel ? Moi, je suis censé vous parler des caractéristiques techniques de cette liseuse. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est un écran rétro-éclairé. C'est pas du papier électronique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tactile. Il y a des modèles tactiles pour, je crois, 10 dollars de plus dans la même collection. Euh... Comment dire ? Ce n'est pas révolutionnaire. Les gens qui n'aiment pas les liseuses ne seront pas plus convaincus par ce modèle-là. Par contre, c'est parfaitement au niveau de tout ce qui se fait actuellement sur le marché. Et la dernière petite chose que je vais dire, c'est que des Geekaz, c'est des Québécois. Et donc, quand on reçoit le chargeur, on a un chargeur USB normal, on a un chargeur prise. Mais c'est une prise 110 volts, donc il faudra mettre quelques euros de plus dans l'achat d'un adaptateur. Maintenant, le gros point fort de ce matériel, c'est le contenu. On parle quand même de plus de 50 livres libres de droit, dont Edgar Allan Poe, George Orwell ou Jules Verne. Et de 75 livres des éditions de Geekaz, dont certains que nous vous avons déjà présentés, comme J, de Sissy Hanfoyle. Et d'ailleurs, c'est ce contenu qui nous fait, nous, à Rêves Écrits, vous conseiller cette liseuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501